Bonjour à tous. Aujourd'hui nous avons la chance donc d'accueillir Julie Grolier. Donc Julie Grolier est physicienne, elle est directrice de recherche au CNRS. Elle travaille à l'unité mixte de physique CNRS Thalès qui est ici donc sur le plateau à Palaiso, donc tout près de chez nous. Son domaine de recherche donc est à l'interface entre la physique, l'intelligence artificielle et les neurosciences et elle a créé et dirigé le GDR, donc le groupement de recherche Biocomp, qui est un réseau de recherche autour des systèmes matériels bio inspirés. Et donc c'est un réseau qui regroupe à la fois des chercheurs des domaines allant des matériaux aux neurosciences, en passant par l'informatique et l'électronique. Alors dès le début des années 2000, Julie Grolier a réalisé des travaux qui sont totalement novateurs pour la spin-tronique et elle a montré en particulier qu'il était possible dans des nanostructures de retourner l'aimantation d'un matériau ferromagnétique sans champ magnétique appliqué mais en injectant un courant polarisé en spin. Donc ces travaux ouvrent la voie au développement de mémoires magnétiques plus performantes, moins énergivores et plus rapides. Donc son idée a été ensuite d'utiliser la puissance de la spin-tronique pour créer des nanoneurones et des nanosynapses artificielles qui seraient donc utilisables pour le développement du calcul neuromorphique. Donc c'est ce dont elle va nous parler aujourd'hui. Donc un premier grand succès a été au rendez-vous dès 2017 avec la réalisation d'un premier neurone artificiel donc capable de reconnaître des chiffres entre 0 et 9 prononcés par différentes personnes. Donc les travaux de Julie Grolier ont été récompensés par plusieurs prix. Donc en 2010 elle a eu le grand prix Jacques Herbrand de l'Académie des sciences, en 2018 la médaille d'argent du CNRS et en 2021 le prix Irène Joulot-Curie, le prix de la femme scientifique de l'année. Julie je te laisse la parole. Merci beaucoup Dominique pour l'introduction, merci à la SFP pour l'invitation donc je suis ravie d'être ici. Pendant cet exposé moi ce que j'aimerais vous communiquer c'est un peu ce qui me passionne en ce moment donc mes dernières recherches. Je vais essayer de vous les communiquer de façon pédagogique et le plus clair possible mais surtout mon but c'est pas d'aller à la fin de mon exposé c'est qu'on échange donc n'hésitez pas si vraiment je suis incompréhensible ou s'il y a un point qui n'est pas clair et que ça bloque pour la suite vous levez la main et on en parle. Donc le but de mon exposé ce dont je voudrais parler c'est vous dire pourquoi je pense que aujourd'hui les systèmes de spin en fait de spin physique sont très très prometteurs non seulement en tant que modèle d'algorithme pour l'intelligence artificielle mais aussi en tant que système physique pour faire tourner ces algorithmes d'intelligence artificielle c'est à dire pour remplacer nos ordinateurs en gros et faire mieux que nos ordinateurs pour ce type d'algorithme. Donc on va voir ce que ça veut dire. Donc en fait dès le début de l'intelligence artificielle un lien a été fait immédiatement entre les réseaux de neurones et les systèmes de spin. Donc les réseaux de neurones sont représentés à droite de cette slide donc les ronds ce sont les neurones les flèches ce sont les synapses et donc on a une information qui va se propager dans ces réseaux de neurones et donc ce qui se passe c'est que une synapse ça va venir pondérer la force la force avec laquelle un neurone parle à un autre une synapse ça fait ça c'est donc en fait dans les réseaux de neurones la façon dont c'est modélisé c'est un coefficient multiplicateur de la sortie d'un neurone pour aller vers un autre neurone et donc ensuite l'entrée d'un neurone c'est la somme pondérée des sorties des neurones précédents et une fois que cette somme pondérée donc les poids on appelle ça des poids synapsiques c'est la force de la synapse une fois que la somme pondérée est réalisée le neurone applique une fonction non linéaire qui par exemple pourrait être une fonction seuil et donc tout de suite il y a un parallèle qui a été fait avec les systèmes de spin et notamment formalisé par janopfield en 1980 puisqu'en fait un système de spin couplé ressemble à un réseau de neurones dans le sens où un spin finalement c'est un système physique à deux états qui peut se renverser d'un coup donc on a une forme de seuil et le couplage entre les spines peut émuler une synapse puisque c'est finalement la c'est la force de la communication entre deux spines voilà donc il ya un véritable parallèle et donc en fait j'ai montré qu'en fait un système donc de spin qui peut être décrit par cette énergie d'easy qui est écrite ici peut émuler un réseau de neurones et permet d'en réaliser des opérations principales de type mémorisation et reconnaissance de motifs alors à l'époque sans on peut dire c'est un peu il ya eu des modèles donc qui ont été proposés d'algorithmes basés sur ces systèmes de spin pour faire des tâches mais on en est un petit peu resté là il ya deux raisons pour ça bah déjà ces modèles comme on va le voir ils marchaient pas très bien en fait il ya des véritables problèmes et maintenant ils sont battus par les algorithmes actuels et donc ils n'étaient pas compétitifs puis d'autre part à l'époque bien sûr du coup c'était très intéressant ce système et plein de gens se sont dit mais on devrait peut-être essayer de prendre un système de spin par exemple un verre de spin et réaliser ce genre de réseau de neurones le problème c'est que un réseau de neurones il doit apprendre pour ce soit efficace ce qui veut dire qu'il ya tout un tas d'étapes d'ajustement de ces valeurs de poids synaptique et il en faut un très très grand nombre or dans un matériau volumique bulk c'est compliqué de venir par exemple dans un verre de spin ajuster individuellement le couplage entre chaque spin c'était pas possible à l'époque en fait et en fait aujourd'hui la situation a radicalement changé en fait on a une sorte de point de convergence où on peut maintenant envisager de réaliser physiquement ces systèmes de spin et d'en faire des réseaux de neurones qui vont résoudre des tâches intéressantes pourquoi c'est parce que depuis en fait il ya eu des progrès en nanotechnologie et par exemple l'élément phare le composant phare de la spintronique s'appelle une jonction tunnel magnétique qui peut être vu au final comme un gros spin que l'on manipule et qu'on peut mettre dans un sens ou dans un autre cet élément là on sait désormais l'intégrer au coeur des circuits en fait maintenant c'est un élément qui est commercial et il ya des prototypes de mémoire magnétique où on peut avoir un milliard de ses composants sur une puce donc ça veut dire qu'on a notre disposition a priori un milliard de spin on peut contrôler individuellement sur une puce d'un autre côté et on va aussi en parler il ya eu des progrès sur les algorithmes l'intelligence artificielle basée sur des modèles énergétiques comme celui comme le modèle de l'énergie disait la raison pour cela c'est que finalement depuis le début les pionniers de l'intelligence artificielle sont fascinés par le cerveau et essayent de comprendre en fait comment on peut s'éloigner d'un modèle très mathématique des réseaux neurones pour se ramener vers un système plus physique plus biologique comprendre comment en fait le cerveau apprend véritablement donc il ya eu aussi des progrès dans cette direction voilà et en plus de ça aujourd'hui on a un véritable demande du point de vue des applications sur le point de l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est qu'elle consomme beaucoup trop il ya eu des progrès énorme sur les algorithmes il ya eu des progrès sur les processeurs en fait l'intelligence artificielle fonctionne maintenant sur les cartes graphiques donc c'est ça qui a permis son développement aujourd'hui on rame un peu pour aller vers l'intelligence artificielle embarquée c'est-à-dire mobile la raison pour cela c'est qu'en fait dans les processeurs actuels intrinsèquement on appelle ça des processeurs de von demam parce que la mémoire la partie mémoire on stocke les poids synaptiques ces coefficients qu'on doit ajuster elle est séparée physiquement de la partie on vient faire tous les calculs des réseaux de neurones la somme pondérée la fonction d'activation et donc lorsqu'on veut faire apprendre un réseau de neurones on doit sans arrêt venir faire transiter les données entre la mémoire et le calcul et on doit le faire tellement que ça consomme une énergie assez monstrueuse donc si on compare par exemple le cerveau humain dont les réseaux de neurones sont inspirés un cerveau humain ça consomme à peu près 20 watts donc à peu près une ampoule électrique l'entraînement c'est à faire apprendre sur nos processeurs actuels des réseaux à l'état de l'art par exemple qui permettent d'apprendre le qui sont des modèles de langage ça demande 190 mille kilowatts heures et donc si on compare à au cerveau humain ça revient à mille années de cerveau humain en fait je pense que ces chiffres ils montrent bien l'énorme gap qu'il ya entre la consommation d'un cerveau humain et la consommation des algorithmes d'intelligence artificielle lorsqu'il tourne sur nos processeurs actuels puisque finalement un enfant en quelques années il va apprendre le langage humain encore mieux que ses modèles et en plus il apprend plein d'autres choses en même temps donc c'est vraiment une comparaison forte voilà donc en fait ce que ça veut dire c'est qu'il faut réfléchir comment comment est ce qu'on peut changer le support électronique physique qui fait tourner les inté les algorithmes d'intelligence artificielle pour aller plus loin est ce que je voudrais montrer dans mon exposé ça peut être vraiment intéressant d'explorer si on peut faire ça avec les systèmes de spi donc comment faire donc on a vu que le problème finalement c'était que dans nos processeurs actuels on avait des c'est vraiment on a une structure extrêmement très séparés on a des un bloc mémoire un bloc de calcul on n'arrête pas de faire transiter les données entre l'un et l'autre quand on a beaucoup de données c'est là qu'on a un espèce d'embouteillage entre les deux qu'on consomme de l'énergie donc l'idée du calcul neuromorphique neuromorphique ça veut dire inspiré de la mort de l'architecture du cerveau c'est de se dire il faut revenir à quelque chose de plus proche de l'architecture du cerveau donc on va revenir à finalement ce que c'est qu'un réseau de neurones c'est à dire on va essayer de faire des neurones physiques des synapses physiques et de les assembler comme en biologie au plus proche de les connecter de sorte que si les synapses si on veut contiennent la mémoire qui est nécessaire pour que les neurones puissent fonctionner ok il y avait j'espère qu'il ya une question à ce point donc on veut vraiment revenir à cette à cette à ce type d'architecture et et ici on a un graphe qui est très intéressant qui montre ce que ça peut apporter donc l'axe vertical c'est l'efficacité en termes de puissance énergétique de lorsqu'on entraîne un réseau de neurones sur un hardware et en bas c'est les différentes des différents types de processeurs donc en gris on a les cpu ici c'est les cartes graphiques donc donc c'est ce qu'on utilise actuellement pour l'intelligence artificielle et ces deux barres ici indique ce qu'on peut atteindre comme performance avec des puces neuromorphiques qui comprennent des neurones physiques et des synapses physiques et donc on voit plusieurs choses déjà on voit que si on utilise notre technologie actuelle qui est ben les transistors CMOS pour réaliser ce genre de puces donc tout avec des transistors on va déjà pouvoir gagner un ordre de grandeur c'est pas mal en fait on va vite être limité parce que le problème c'est que là la mémoire donc les synapses c'est des mémoires ça mémorise les poids synaptiques la mémoire qui va avec CMOS c'est la mémoire qui est dite s ram c'est une mémoire qui est très coûteuse qui prend beaucoup de place et donc en fait la mémoire qu'on peut embarquer sur une petite puce d'un centimètre carré extrêmement limité donc ça ça bloque ça bloque complètement vers où on peut aller parce qu'on va vers le big data donc on a besoin de plus en plus de mémoire voilà et donc ça veut dire que si on veut aller plus loin et ça c'est la barre rose ici il va falloir on va pas se débarrasser de nos transistors on va les garder ils sont quand même très forts mais on va les complémenter avec ces nouvelles technologies mémoire qui peuvent être extrêmement miniaturisé et venir s'intégrer au coeur au coeur des transistors et on voit que dans ce cas là on peut encore gagner deux ordres de grandeur donc on vous voyez que entre les cartes graphiques utilisées aujourd'hui et les promesses de plus neuromorphique avec des nanotechnologies on peut gagner trois ordres de grandeur et s'approcher des performances énergétiques du cerveau ce que vous voyez aussi je pense c'est que autant là les barres d'erreur de ce graphique sont extrêmement réduites autant là elles sont hyper grandes la raison pour ça c'est parce qu'en fait ça c'est à la fois des estimations et des chiffres basés sur des prototypes c'est à dire que c'est un là on est en c'est de la physique c'est de la recherche quoi on en est au début de ce genre de choses et il ya très peu il n'existe pas de puce neuromorphique qui est capable de traiter des données du monde réel efficacement c'est vraiment un sujet de recherche actuellement alors moi je pense que parmi toutes les technologies mémoires la spintronique extrêmement intéressante à explorer donc dans le monde il ya des gens qui vont explorer tout un tas de différentes technologies mémoires pour pour faire des puces neuromorphique moi je pense vraiment que la spintronique est très intéressante pour cela et la raison pour ça c'est parce que la spintronique c'est basé sur la dynamique de spin et cette dynamique de spin elle est extrêmement contrôlée elle est extrêmement intéressante pour réaliser les algorithmes de raison de rome et notamment ces algorithmes basés sur les spins qu'on a vu au début alors comment ça marche en fait la brique de base donc de la spintronique c'est un élément qui s'appelle la jonction tunnel magnétique donc on a deux couches deux aimants séparés par un isolant très très d'un nanomètre à peu près et donc en fait donc c'est c'est un petit cylindre qui peut être miniaturisé jusqu'à 10 nanomètres on a même réalisé à 5 nanomètres récemment de diamètre quand donc les deux couches et deux aimants et donc un aimant enfin un spin c'est un vecteur donc quand on donc en fait on a deux aimants donc quand on veut utiliser ces composants en tant que mémoire ce qu'on va utiliser c'est le fait qu'on peut mettre les spins parallèles ou antiparallèles ça va coder un 0 et un 1 mais moi dans les réseaux de neurones je veux aller plus loin en fait et je vais utiliser le fait que ben spin c'est un vecteur je peux le manipuler dynamiquement en fait dans toutes ces positions donc c'est à dire que je passe un peu d'un comportement binaire à quelque chose d'analogique et donc comment ça marche en fait quand on envoie des électrons dans ce cylindre donc au départ le courant les électrons qui arrivent ils sont bien sûr chacun porte un spin mais dans l'ensemble c'est pas polariser un spin c'est au hasard mais en passant à travers la première couche magnétique chaque électron va acquérir un spin et donc le courant de spin ainsi créé lorsqu'il va passer par effet tunnel vers l'autre couche magnétique il va porter une sorte de spin moyen qui va pouvoir transférer à l'aimantation de la deuxième couche et en fait un transfert de spin ça revient à exercer une sorte de coupe sur l'aimantation et donc ça va générer le spin ça va ça va faire tourner l'aimantation et donc suivant l'intensité du courant que je vais appliquer je vais pouvoir générer des oscillations d'aimantation avec petite amplitude ou avec une très grande amplitude et ce qui est intéressant c'est que ces composants non seulement voilà je vais pouvoir contrôler la dynamique de l'aimantation avec l'amplitude du courant que j'applique mais en plus ils sont magnétoresistifs donc en fait là à cause de leur structure lorsque l'aimantation de la couche supérieure bouge la résistance du composant évolue et donc lorsque j'ai des aimantations parallèles j'ai une résistance basse lorsque j'ai des aimantations antiparallèles j'ai une résistance haute et entre les deux quand l'aimantation est dynamique j'ai un état intermédiaire et donc suivant finalement suivant les dimensions du composant suivant les matériaux que je vais utiliser pour ce type d'aimant donc typiquement c'est des alliages de cobalt de fer de bord suivant la manière dont je finalement je confine l'aimantation je vais pouvoir générer tout un tas d'effets donc je pourrais avoir des composants qui représentent ce cycle d'hystérésie binaires donc ça c'est typiquement des composants mémoire un état haut un état bas si je les rentrais instables thermiquement je vais pouvoir avoir des fluctuations entre ces deux états mais que je vais donc je vais pouvoir contrôler le taux en fait et ce qui m'intéresse est particulièrement dans cet exposé c'est aussi que si j'injette un courant continu l'aimantation va se mettre à précesser de façon entretenue et donc si je mesure la tension aux bornes de ce composant je vais avoir des oscillations entretenues d'aimantation donc ici ce que vous voyez c'est une mesure vous voyez là c'est une tension qui est facilement mesurable en fonction du temps donc ça évolue à l'échelle de la masse de seconde donc assez rapide et donc c'est de ça donc je vais vouloir me servir pour pour faire du calcul neuromorphique alors à quoi ça sert donc en fait quand on a un réseau de neurones aujourd'hui les réseaux de neurones c'est des réseaux de neurones profonds profonds ça veut dire que j'ai beaucoup de couches comme ça de neurones à quoi ça sert c'est parce qu'en fait quand je mets une entrée en général est super complexe et ce que je veux faire c'est reconnaître des choses et qu'on peut en fait je cherchais des classes en fait d'objets par exemple ici là je reconnais la différence entre un chien et une serpillière c'est pas si facile j'ai pas de recettes pour le faire donc ce que je vais faire c'est que au départ je vais essayer de rendre ces choses je vais essayer de rendre finalement chacun de chacune de ces images plus différentes et puis de les regrouper mais je vais pas arriver à bien le faire au premier coup donc après je vais rendre encore plus différentes et regrouper plus différentes et regrouper jusqu'à ce qu'à la fin de ce réseau de neurones j'obtienne ce que je veux c'est vraiment séparer les images des serpillières et des chiens donc c'est ça que fait un réseau neurone à chacune de ces couches en fait les neurones ils appliquent une sorte de non linéarité qui aide à rendre les choses plus différentes et ensuite les synapses on a cette somme pondérée là qui converge vers les neurones suivants qui regroupent qui regroupent les données et donc et donc en fait c'est ce qui est un peu ce qui est illustré ici c'est en fait si vous voyez par exemple ici si je j'ai des données dans un plan bidimensionnel et je veux reconnaître les étoiles des ronds je peux pas faire une séparation linéaire dans le plan pour les reconnaître par contre si je les rends plus différente en donnant plus de dimensionnalité donc en projetant dans une autre dimensionnalité mon système je vais pouvoir séparer par un simple plan donc faire une transformation linéaire et ce qui va permettre de reconnaître les choses et donc ça la dynamique la dynamique d'aimantation peut aider à le faire et donc c'est ce que au tout début de nos travaux en fait c'est ce qu'on c'est ce qu'on a cherché à montrer et c'est ce qu'on a montré donc par exemple le premier la première chose qu'on a utilisé c'est de prendre cette jonction expérimentalement on a pris une jonction tunnel magnétique ici donc vous savez celle où je mets un courant et j'entraîne ces précessions d'aimantation et donc c'est ce que dominique vous disait au début on a on a reconnu on a on a utilisé cette jonction pour reconnaître les chiffres parlés donc en fait on avait des fichiers audio où les personnes prononçaient des chiffres qui ont été transformés et accélérés pour aller à la vitesse de l'oscillateur qui lui travaille au gertz et pas la milliseconde comme quand on parle et donc ça donnait ce type d'entrée et ensuite on l'a injecté sous forme de courant dans le composant et ce que le composant a fait comme il est assez complexe donc ces précessions d'aimantation sont non linéaires elles sont vraiment compliquées ça transforme ce signal en cette réponse compliquée qu'on a mesuré ici à l'analyseur à l'oscilloscope au borne de notre échantillon et donc ça ça a permis de séparer les données d'entrée et donc ensuite ce qu'on a fait c'est que les synapses elles ont été réalisées sur un ordinateur donc on a utilisé un algorithme un peu particulier s'appelle réservoir computé mais ce qu'on a montré qui était très important c'est que grâce à cet oscillateur qui servait un peu de neurones et à séparer les données on a réussi à avoir un taux de reconnaissance des chiffres prononcés de 99,6% si on mettait pas l'oscillateur en chute en dessous de 50% mais en dessous de 50% on avait un gain très fondamental dû à l'oscillateur et ce qui est vraiment bien c'est aussi que ça c'est ce qu'on obtient en software donc ça veut dire que même avec un anneau composant qui d'habitude a tendance à pas vouloir faire tout ce qu'on veut avoir des formes de dérives des défauts etc on atteint la qualité du software ça c'est vraiment grâce à la maturité de ces composants spintroniques qui sont maintenant commerciaux et donc on contrôle très bien la dynamique des montraux alors ça c'est pour la séparation on a montré que la finalement c'est une dynamique transitoire complexe de ces oscillateurs permettait de rendre des entrées plus complexes et donc d'aider à les séparer ce qui est une opération importante pour le calcul pour les raisons de neurones et ensuite ce qu'on a montré c'est l'opération inverse en utilisant toujours cette dynamique complexe au lieu de séparer des données on peut les grouper comment est ce qu'on peut grouper des données quand on a des oscillations etc on peut utiliser un phénomène qui s'appelle la synchronisation qui on trouve dans tout un tas de systèmes physiques et biologiques ce qui se passe c'est par exemple quand on est trois oscillateurs comme ça qu'on les connecte électriquement donc si les oscillateurs sont pas couplés quand je les mesure à mon analyseur de spectre ici ce que vous voyez c'est la fréquence des trois oscillateurs même s'ils sont identiques en fait comme il ya des petits défauts etc ils vont avoir voir si je leur envoie des entrées différentes ils vont avoir des fréquences différentes ok mais si maintenant je les coupe en les connectant en série donc en fait ce qui se passe c'est que le signal micro ondes qui est émis par l'un va pouvoir aller dans l'autre ça circule et tout ça ça les fait parler ensemble en fait si les trois fréquences sont suffisamment proches donc ce qui revient à dire si les courants reçus par chaque oscillateur sont suffisamment proches lorsqu'ils sont couplés ils vont se synchroniser c'est à dire qu'ils vont se coupler en phase et cette ces interférences constructives ont mené un signal de à une seule fréquence beaucoup plus fin et beaucoup plus puissant et donc ce que ça veut dire ça c'est que finalement ce phénomène de synchronisation permet de dire ah bah toutes ces entrées là qui sont proches en fait c'est la même entrée en vrai donc je les reconnais toutes et je les groupe ok et j'ai un signal fort en sortie qui me dit j'ai reconnu que c'était la même chose voilà donc ce qu'on a fait c'est que on a utilisé des petits systèmes de ce type avec trois oscillateurs ou quatre oscillateurs qu'on a synchronisé entre eux aux entrées etc on a pu montrer qu'on pouvait reconnaître des choses différentes par exemple on a identifié des séries d'impulsions qui codait pour des fromages on a on a aussi pu reconnaître des voyelles des choses comme ça voilà donc on a ce qu'on finalement qui était un peu préliminaire ça permettait de montrer que des petits systèmes de filtronique expérimentaux avec de un à quatre jonctions tunnel magnétique permettait de faire des opérations importantes des réseaux de neurones en utilisant leur dynamique et en plus à chaque fois avec des taux de reconnaissance à l'état de l'art de ce que ferait le même réseau simulé en ce que peut faire un petit réseau d'intelligence artificielle de cette même taille voilà donc ça c'est vraiment très très prometteur mais ça reste des petits systèmes et en calcul neuromorphique dans le domaine justement de ce développement expérimentaux des puces cognitives en fait tout le monde en est un peu là c'est avec les différentes technologies à faire des petits systèmes et le gros défi c'est d'aller vers des gros systèmes et pourquoi c'est un défi c'est parce qu'en fait finalement fondamentalement un réseau de neurones ça fonctionne bien grâce à un très grand nombre de composants quand on regarde en fait ce genre de réseaux neurones finalement c'est une grande fonction on a une suite de fonctions on peut le voir comme une grande fonction de fit où les poids synaptiques c'est les paramètres de fit et plus on a de paramètres de fit ben mieux on fit et les réseaux neurones ça fit à mort donc en fait par exemple pour reconnaître une image complexe il faut de l'ordre de 100 millions oui c'est ça 100 millions de neurones et de synapses un minimum dans le cerveau on a 100 milliards de neurones et mille à dix fois plus de synapses ça dépend des parties donc en fait on voit que vraiment on veut aller vers un très grand nombre de composants donc aussi il a tout l'intérêt d'avoir des nano composants parce que si on en met beaucoup sur une puce il faut utiliser des nano composants mais en même temps les nano composants ben c'est compliqué de les contrôler etc donc en fait on a un peu à ce moment là on cherche à tous les mettre sur la puce et à les contrôler mais il n'y a pas que ça c'est une fois qu'on a mis tout c'est voilà imaginons j'ai fait un super nano neurone super nano synapse je les mets tous sur ma puce ben il faut que je les relie entre eux et quand on dit que dans le cerveau il y a dix mille synapses par neurones ça veut dire qu'en pratique il y a vraiment dix mille fils qui relient chaque synapse à chaque neurone et ça ressemble à ça ici là les gros blobs c'est les neurones et chaque couleur c'est un fil qui relie les neurones alors là on je pense et ça c'est une reconstruction vraiment d'une partie du cerveau et ben ce qu'on voit là c'est que la solution de la biologie pour faire ça ça utilise le fait que la biologie ça peut être en 3d et tous les phénomènes qui permettent de au fil de oups de s'éviter et de venir connecter au bon endroit etc et on voit aussi là que notre électronique reste encore largement dans le plan etc donc donc on c'est intéressant de penser à des solutions peut-être on peut essayer de nous aussi de faire des fils pour relier tout ça et donc il y a beaucoup de travail là dessus mais on peut peut-être essayer de se dire peut-être que nous on devrait utiliser des solutions qui sont pas dans la nature mais que nous on utilise tous les jours finalement dans nos systèmes et donc c'est ce que ce qu'on propose au labo on va se dire en fait peut-être que bon on va utiliser des fils un peu mais peut-être qu'on peut céder ben de propagation radiofréquence c'est est ce qu'on pourrait pas faire en sorte que tous ces composants ces synapses et ces neurones ils communiquent aussi par radiofréquence c'est finalement dans le monde on a presque tous un téléphone portable et on est presque tous reliés on peut se relier instantanément à quelqu'un d'autre au bout du monde ben c'est grâce à grâce à ces signaux là quoi et donc c'est ce qu'on explore et donc c'est la première partie de mon exposé ça va être sûr c'est essayer de vous dire un petit peu ce qu'on fait à ce sujet là et dans la deuxième partie de mon exposé je voudrais donc ça c'est vraiment une partie où on essaye de construire un réseau matériel pour aller à grande échelle en fait de vraiment construire les synapses les neurones et de les connecter et après le truc c'est qu'une fois qu'on a fait ça de toute façon on est en train de le faire c'est très compliqué et ça suffit pas parce qu'en fait on construit un réseau puis après au départ les valeurs des synapses elles sont aléatoires et donc il fait rien donc il faut être capable de faire en sorte que ce réseau il apprenne donc il faut que je trouve des très bons mécanismes pour ajuster les valeurs de ces composants synaptiques pour leur donner vraiment la valeur que je veux et et pour ça en fait il ya tout un travail à faire pour adapter les algorithmes existants à ces systèmes matériels et pour les rendre pour que cet apprentissage fasse de manière très efficace donc c'est la deuxième partie de mon exposé est-ce que vous avez des questions à ce stade ça dépend c'est que si c'est un truc vraiment bloquant pour la suite pourquoi pas bon bah alors à la fin c'est plus si vraiment j'étais pas clair et que du coup ça empêche complètement je vais répéter la question ou alors ouais c'est juste le micro je pense comme c'est enregistré la question que j'ai c'est du coup sur les composants spintronique dont vous avez parlé du coup ils sont analogiques ouais c'est une très bonne question oui alors dans dans ce que je vais décrire là ils sont ils sont analogiques ils sont analogiques parce que donc les réseaux de neurones de base ils fonctionnent essentiellement avec des valeurs réelles ils prennent des valeurs réelles ils opèrent sur des valeurs réelles et donc nous on va se servir du coup du comportement analogique du composant pour avoir des valeurs réelles pour pas être un système deux états et des valeurs binaires la raison pour laquelle les réseaux de neurones ils ont besoin de valeur réelle c'est parce que les poids synaptiques pour l'apprentissage il faut les ajuster petit à petit il faut amener doucement le réseau à converger au bon endroit et on peut pas faire des gros changements d'état d'un coup en fait c'est vraiment un processus de descente de gradient tout doucement vers là où on veut et c'est pour ça qu'on a besoin de ces comportements analogiques alors en ce moment il ya énormément travail sur les réseaux binaires et d'ailleurs c'est quelque chose que je vais aborder mais pour l'instant dans cette première partie je vais parler de comportement analogique mais du coup par rapport aux quelques calculs analogiques qui existe depuis longtemps est ce qu'il ya pas des problèmes de propagation des incertitudes des imprécisions par rapport aux calculs digital alors bien sûr oui complètement oui donc en effet mais ça ouais donc complètement et donc c'est un des gros sujets et je là je vais pas je vais pas en parler dans mon exposé mais c'est quand donc dans les algorithmes non il n'y a pas de souci parce qu'il n'y a pas de bruit dans les modèles de réseaux neurones il n'y a pas de si il ya parfois un petit peu de bruit qui est introduit pour aider à converger des choses mais dans les expériences la variabilité les imprécisions dans des systèmes analogiques vont poser problème et donc il ya tout un travail de réflexion pour comment gérer ça ok donc 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 nous notre idée pour essayer de construire des très grands réseaux de neurones c'est d'utiliser des réseaux de neurones où les composants communiquent à travers des signaux radiofréquence donc tout à l'heure je vous ai présenté ce qu'on appelle des oscillateurs à transfert de fin c'est à dire dans la jonction finale magnétique on met un courant continu et ce courant continu par transfert de spin entraîne des précessions de l'aimantation et ces précessions de l'aimantation parce qu'elles sont radiofréquence oui elles sont à la nanoseconde en fait elles sont radiofréquence suivant la taille du composant etc ça peut aller de 10 mégagères à 20 gigahertz ok donc on a toute une plage de fréquence comme ça mais en fait si je donc ça c'est la tension mesurée maintenant si je trace la puissance radiofréquence émise par ce composant en fonction du courant que j'injecte on voit que ce qui se passe c'est que quand le courant est trop faible il n'arrive pas à mettre l'aimantation en précession donc j'ai pas de signal émis et au delà d'un seuil la puissance augmente la raison de cette augmentation que c'est que l'orbite de l'aimantation est plus en plus grande en fait donc en fait si on réfléchit on peut dire en fait c'est ce composant c'est un neurone dans le sens où il prend le courant il lui applique une fonction non linéaire donc qui ressemble beaucoup à celle qui est utilisée actuellement dans les réseaux de neurones qui s'appelle une fonction d'activation et ensuite il émet le résultat sous forme de radiofréquence donc j'ai un nano neurone radiofréquence et donc on peut se dire est ce que je pourrais pas tous les mettre en réseau comme ça pour qu'ils communiqueraient ensemble pour faire un réseau de neurones très bien mais j'ai pas de synapse pour l'instant donc en fait mes neurones ils prennent un courant continu et ils émettent quelque chose qui est radiofréquence et donc ça veut dire que si je veux relier deux neurones comme ça par une synapse elle doit être capable de recevoir des radiofréquences d'appliquer une pondération et de convertir ça en signal continu pour être à l'entrée du neurone suivant on va le neurone fait dcrf et la synapse pour faire rf dc la conversion et aussi cette opération de pondération dont j'ai besoin voilà et donc ça c'est une recherche au laboratoire qui est en collaboration avec le labo l'inl au portugal qui nous fait ses jonctions tunnel magnétique et c'est une recherche qui est en ce moment menée par alice misraille au laboratoire alors notre idée en fait ça a été de se dire bon le plus simple c'est on va utiliser pour faire les synapses le même composant que pour les neurones on va pas s'embêter simplement on va l'utiliser dans un mode différent le neurone il reçoit un courant continu mais pour la synapse donc ça va être le même composant mais on va lui envoyer un courant rf parce que ben il reçoit la synapse elle reçoit le signal du neurone précédent après un courant rf qu'est ce qui se passe en fait quand on envoie un courant rf dans une jonction tunnel magnétique si la fréquence d'entrée est proche de la résonance propre en fait de la fréquence de résonance de la jonction parce que c'est un spin qui est confiné donc ils ont un potentiel donc il a une fréquence de résonance donc si la fréquence du signal d'entrée elle est proche de la fréquence de résonance ça va générer encore une fois de très grandes oscillations d'aimantation mais contrairement à tout à l'heure elles sont dues à un courant oscillant en entrée donc la tension là que je lis aux bornes de mon composant c'est la multiplication de un courant oscillant par une résistance oscillante et donc ça crée par effet de mixing vous savez quand on a deux termes pour multiplier deux termes à la même fréquence ben j'en avoir un à deux f et un en continu en fait ça me crée un signal rectifié et donc ça c'est une expérience donc je montre la tête que ça va donc ça c'est le signal le vol la tension rectifiée au bord du composant en fonction de la fréquence du signal d'entrée et dans ce que vous voyez ici ce qu'on a une forte réponse autour d'une certaine fréquence donc autour de la fréquence de résonance est ce que vous voyez aussi c'est que sur cette barre en couleur c'est que plus la puissance à l'entrée elle est forte plus la tension créée est forte puisque va plus j'ai des oscillations plus ça résonne en fait donc ce courant cette tension continue que je mesure aux bornes du composant traduit en fait l'intensité de la résonance du signal d'entrée donc en fait je peux le voir comme une synapse parce qu'en fait je mets une puissance rf ça c'est mon entrée et la tension que je récolte continue elle est proportionnelle à cette puissance d'entrée ok donc ça ça revient à dire c'est une sorte de poids synaptique je fais l'opération de multiplication mais en plus ce poids il est ajustable il dépend de la fréquence de résonance de ma synapse parce qu'en effet si j'ai un signal d'entrée avec une fréquence fixe ok et si je suis capable de manipuler la fréquence de résonance de ma synapse si j'éloigne la fréquence de résonance de la fréquence d'entrée je vais plus répondre je vais plus avoir de raison je vais avoir zéro signal maintenant si je rapproche je vais avoir de plus en plus de réponses et dans l'autre sens moins et en fait donc du coup ce qu'on voit ici c'est que nous ce qu'on a c'est au dessus de nos jonctions dynamétiques on a une petite ligne de courant en fait qui nous permet de créer un petit champ magnétique local juste au dessus et ce genre de ce champ magnétique local va modifier la fréquence de résonance de la jonction et donc ce que je montre ici c'est une mesure où on voit comment la tension continue au bord des jonctions dynamétiques donc c'est la tension en fonction de la puissance d'entrée donc la pente ici c'est ce coefficient multiplicatif donc c'est le poids synaptique vous voyez que quand je change là ça je change là j'envoie du courant dans cette ligne je change la fréquence de résonance de la jonction je change la pente donc je modifie le poids synaptique ok donc là j'ai une j'ai une synapse qui prend un courant rf et qui qui ressort une tension et donc la manière dont on peut maintenant donc ça c'est juste une synapse et pour un réseau de neurones on va faire une somme pondérée donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on on va simplement connecter en série des gens des à faire en sorte qu'ils aient des fréquences de résonance différentes et les signaux d'entrée des neurones vont avoir vont être envoyés avec aussi des fréquences différentes de sorte que ce neurone si il parle majoritairement à cette synapse là parce que leurs fréquences correspondent et celui là majoritairement à celui là parce que leurs fréquences correspondent et de cette manière en fait la tension que j'obtiens aux bornes de cette chaîne de synapse en fait c'est la somme pondérée des entrées par les fois synaptiques et donc ça c'est une courbe expérimentale qui montre qu'on a la somme pondérée idéale avec quelques bruits en plus donc ce qu'on a fait ça c'est des choses toutes récentes dont ce qu'on a fait c'est qu'on a montré qu'on pouvait connecter des neurones avec des jonctions tunnel magnétique neurones avec des jonctions tunnel magnétique synapse et réaliser les opérations qu'on voulait et on a réalisé un petit réseau de neurones avec neuf jonctions tunnel magnétique qui réalise ce modèle-ci de réseau de neurones donc j'ai j'ai quatre synapses d'entrée j'ai deux neurones ici deux autres synapses c'est un neurone de sortie et donc on l'a fait expérimentalement donc si vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble dans le labo et ce réseau de neurones ce qu'on a fait comme tâche c'est qu'on a classifié les entrées du réseau de neurones qui sont des entrées rf et le but ici c'était de reconnaître quand on met des entrées rf suivant la puissance de l'entrée si on appartient à la zone bleue ou à la zone rouge c'est à dire que le neurone final doit émettre une puissance si on est dans la zone bleue par exemple ok et donc on l'a fait expérimentalement ça c'est les simulations et ça c'est le résultat de l'expérience et on a obtenu un taux de succès de 97,7% donc quand on montre ce genre de choses en électronique neuromorphique il y a plein de gens qui obtiennent plein de trucs avec plein de résultats et on sait pas ce que ça veut dire en fait donc en quoi c'est intéressant il y a plusieurs choses qui sont intéressantes en fait là on a en fait on a un tout petit réseau encore une fois mais il y a quelque chose qui est intéressant c'est qu'on a plusieurs couches de neurones et ça ça avait jamais été réalisé en fait avec des nano synapses et des nano neurones une autre technologie qui s'appelle les memory stores utilisés pour des nano synapses sont basés sur des oxydes c'est des composants filamentaires en fait qui permettent d'obtenir de très grandes variations de résistance qui servent de synapses mais en fait donc et donc avec ces mêmes restores on peut faire des nano synapses et des nano neurones et il y a eu des efforts pour faire pour mettre ensemble ces composants et en faire des réseaux de neurones mais en fait il n'y a jamais eu de nano neurones connectés avec des nano synapses pour la bonne raison qu'en fait les les composants nanométriques ils sont compliqués quoi et donc ils ont des sorties complexes et donc par exemple ici ce que vous voyez c'est la sortie d'un neurone même récif et donc voilà c'est compliqué et donc avant de l'envoyer dans des synapses qui sont elles aussi compliquées il faut des circuits de remise en forme des choses comme ça quoi et donc c'est pour ça ça empêche de faire des réseaux de neurones avec plusieurs couches où j'ai des nano synapses des nano neurones etc et nous ce qu'on a fait en fait c'est qu'on a on a utilisé le fait que la spintronique ça peut c'est très propre ça peut prendre des signaux continu les convertir en signaux rf et qui sont très propres vous avez vu les expériences les transformer de façon très propre en signaux continu etc donc on a pris on a utilisé cette stabilité de la spintronique et cette capacité de faire des transitions de rf à dc de rf à dc et de rf à dc pour créer un réseau de neurones avec que des nano synapses des nano neurones rf dc rf dc rf dc donc c'est la première démonstration en fait d'un petit réseau où à la fois les synapses et à la fois les neurones sont nanométiques ensuite il y a un autre point intéressant c'est la connectivité si je prends un système de spin un système qui sont la plupart des systèmes physiques et les systèmes de spin en fait ils tendent à être seulement connectés en proche voisin par exemple si je prends ce qu'on appelle une glace de une glace de spin artificielle donc chaque petit plot ici est un aimant vous voyez que chaque aimant est connecté à ses proches voisins mais je vais pas pouvoir avoir dix mille aimants couplés aux autres de cette manière là c'est pareil dans le par exemple ordinateur dweb quantique avec des qubits avec des jonctions josephson enfin avec des squids connectés par des jonctions josephson la connectivité proche voisin c'est pareil on c'est compliqué de faire des connectivités ces fameuses connectivités qu'on va réaliser avec 100 mille dix mille composants couplés en tronc donc pour les composants donc en électronique neuromorphique la grande idée donc pour avoir cette connectivité c'est d'utiliser ce qu'on appelle des réseaux matriciels de composants donc on va avoir des neurones qui émettent des tensions ici on a un réseau matriciel à chaque intersection des électrodes on a un composant résistif qui a une certaine conductance et on utilise le fait que grâce aux lois de l'électricité les courants s'additionnent naturellement de sorte que le courant qui sort de là c'est la somme pondérée des tensions d'entrée par les conductances des composants donc ça fait naturellement une somme pondérée et donc il y a aujourd'hui énormément de travail pour réaliser ce genre de réseaux pour les réaliser il faut des composants qui ont des très fortes variations de résistance parce que sinon comme c'est purement résistif le courant il part partout dans tous les sens et c'est très compliqué et de plus même si on a des très fortes variations de résistance sur les états hauts et bas qui vont coder pour les différents poids on va quand même avoir ce qu'on appelle des courants de fuite dans ce genre de réseaux et donc pour des réseaux purement résistifs on envisage on dit qu'on peut peut-être atteindre 100 synapses par neurones nous on propose quelque chose de complètement différent qui utilise un multiplexage en fréquence et donc en fait je vais avoir des neurones sont rf et donc qui émettent à des fréquences différentes et ces signaux vont être sommés et envoyés dans des lignes chaque synapse va avoir une fréquence proche du neurone auquel elle parle en fait et ce que vous pouvez voir c'est que et donc chaque ligne ici va aller vers un neurone de sortie et ce que vous pouvez voir c'est qu'il n'y a pas de connexion entre ces lignes et donc en fait je n'ai pas de courant de fuite ça c'est grâce au fait que la communication est réalisée par l'adressage est réalisé par la fréquence c'est à ne parlent entre eux que les choses qui ont des fréquences proches et donc ça veut dire j'ai pas de courant de fuite donc je peux réaliser ça avec des composants qui ont de très faibles variations de résistance et on nous avons estimé qu'on pouvait atteindre 1000 synapses par neurone donc bien sûr c'est une estimation théorique et donc à confirmer et donc ce que j'ai montré ici c'est qu'on a pu on arrêt on a fait la première réalisation expérimentale d'un petit réseau de neurones avec uniquement des composants nanométriques on a démontré la classification avec une forte précision mais surtout maintenant ça nous ouvre la voie pour réaliser des très grands réseaux de neurones avec des jonctions tunnel magnétique pour les synapses pour les neurones et qui communiquent par radiofréquence et on ce qu'on a ce qu'on a fait c'est aussi c'est estimé la consommation électrique d'un tel réseau de neurones et ce qu'on ce qu'on voit c'est que avec des jonctions tunnel magnétique industrielles on aurait un gain d'au moins 100 en termes d'énergie par rapport aux cartes graphiques et aux processeurs actuels voilà donc ça c'est c'est vers ça compte temps et alors j'ai été très lente et du coup je pense pas avoir malheureusement le temps de passer à ma deuxième partie qui est sur voilà maintenant pensant à ces petits réseaux de neurones on veut les faire très grands bien sûr et la question suivante c'est comment on va faire pour pour qu'ils apprennent vous me donnez cinq à dix minutes alors bon je vais pas pouvoir tout couvrir de toute façon c'est pas le but d'aller hyper vite sur la fin mais la question c'est vraiment je vais vous poser la problématique au moins pourquoi est-ce qu'on se pose la question voilà et donc c'est pour ça que aujourd'hui donc on travaille non seulement sur le hardware mais sur la manière dont il va pouvoir apprendre et donc là c'est que c'est un travail pour l'instant qui est disjoint donc on se pose vraiment la question théorique c'est comment est-ce qu'on peut faire apprendre des réseaux physiques de spin mais vraiment de spin d'easing donc on revient à l'énergie d'easing proposée par hopfield et hopfield ce qui ce qu'il faisait en fait c'est son idée c'était de dire voilà je regarde cette énergie et je considère que les couplages j'ai le moyen de les ajuster parce que là ça veut dire que j'ai un potentiel d'énergie qui va avoir énormément d'extrémat possibles et que je vais pouvoir ajuster tous ces minimums grâce à ces composants grâce à ces couplages et son idée c'était de dire en fait ce que je vais faire c'est que je vais utiliser tous ces minima pour venir encoder de l'information et donc il avait par exemple quand on a des motifs en entrée du réseau disons qu'on va enregistrer certains motifs par exemple on veut que le réseau il enregistre et soit capable de reconnaître des images de chiffres écrits à la main ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ces pixels là les valeurs des pixels on va les utiliser ça les entrées ça va être les valeurs de spin ici ok et donc en fait donc oui la manière dont le les images sont encodés ça va être que les valeurs des spins vont prendre les valeurs des pixels et donc ce qu'il veut faire c'est créer un minimum pour chacun de ces motifs des motifs d'entrée et donc pour ça il va y avoir une loi d'apprentissage son idée ça a été de dire on va changer à chaque fois qu'on a un nouveau motif on va changer on va changer la valeur des synapses ici par cette quantité là pourquoi c'est parce que ça c'est la valeur de des pixels des patterns vous voyez que si je prends si je si w j est égal à ça ici là du fait de cette expression je vois ici un terme au carré et donc ça minimise l'énergie donc en encodant les patterns dans le réseau grâce à cette modification synaptique je vais faire en sorte que intrinsèquement leur énergie va être va être faible et donc je vais minimiser l'énergie des patterns ce qui se passe c'est que au field ça marche pas très bien parce qu'en fait ils minimisent l'énergie du réseau mais ils ne minimisent pas l'erreur du réseau un réseau de hopfield c'est super en fait la loi d'apprentissage c'est à dire la manière dont on modifie les synapses ça dépend uniquement de la valeur des spins qui entourent la synapse en fait des neurones qui entourent la synapse c'est super parce que c'est ce qu'on appelle un apprentissage local et si on veut faire une puce c'est hyper simple c'est beaucoup plus simple parce qu'il suffit de mesurer les activités des neurones autour de la synapse je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe loin je mesure juste qui est à côté c'est facile mais le problème c'est que justement comme c'est local ça n'a pas l'information de ce qui se passe au bout du réseau là où ça m'intéresse en fait à la sortie du réseau aujourd'hui les réseaux de neurones en fait ce qui se passe c'est que on regarde donc on propage toute l'information jusqu'à la sortie du réseau il y a une erreur ici on fait de l'apprentissage supervisé c'est à dire qu'on a une base d'entraînement on a des étiquettes donc on peut calculer une erreur et ensuite grâce à cette erreur on va utiliser la rétropropagation du gradient c'est à dire on va utiliser des outils mathématiques pour estimer combien chaque synapse a contribué à l'erreur à la sortie et ajuster la synapse en fonction c'est à dire si j'ai une synapse qui a causé beaucoup d'erreurs je veux beaucoup la changer mais du coup il faut avoir des informations sur ce qui se passe là même pour cette synapse qui est là donc ça s'appelle une loi non locale et ça ce genre de choses très mathématiques etc est compliqué à faire en avoir en fait parce qu'il faut avoir toute l'information etc et donc ce qui est vraiment intéressant c'est que récemment il a été montré que de tels systèmes d'easing en fait ou très proches de ces systèmes d'easing des systèmes basés sur une énergie peuvent réaliser de la descente de gradient et la manière de faire c'est d'utiliser simplement leur capacité d'aller à l'équilibre donc comment ça marche en fait on prend un réseau de neurones ici mais vous pouvez l'imaginer comme un système de spin donc ici les neurones c'est des spins et c'est un système couplé donc c'est bidirectionnel quand j'ai une entrée de mon réseau appliquer une entrée à mon réseau ça veut dire que je vais fixer les spins qui sont là donc par exemple j'applique un très fort champ magnétique localement et qui correspond à l'entrée donc la valeur correspond à l'entrée et du coup toutes ces choses là c'est des systèmes basés couplés dynamiquement donc j'applique une entrée qui va perturber mon réseau et il va s'équilibrer et à un moment plus rien ne bouge et je mesure les spins ici à la sortie ok et là ce que je fais c'est je mesure les spins à la sortie et ça va me donner une erreur et en fait l'idée qu'ont eu Benjamin Sellier et Yoshua Bengio en 2017 c'est de dire en fait si je veux qu'un tel système apprenne ce que j'ai qu'à faire c'est d'appliquer une sorte de force de ressort à la sortie ce que je fais c'est qu'en fait mes spins à la sortie ne sont pas comme je veux donc ce que je fais c'est que je vais les tirer vers là où je veux un petit peu et quand je les tire un peu vers là où je veux comme c'est un système dynamique où tout est couplé ensemble dans toutes les directions donc ces spins là ils vont être perturbés et toute la perturbation va se propager au réseau qui va ensuite atteindre un équilibre et en fait ce qui se passe et ce qu'ils ont montré mathématiquement c'est que lorsque il y a cette perturbation qui se propage c'est la même opération que la propagation du gradient de la sortie donc ça c'est vraiment super parce qu'en fait le réseau lui-même propage le gradient et donc en fait ils ont montré que ce qu'il suffisait de faire pour faire apprendre un tel système c'est que je fais la première phase, je mesure la valeur de chaque spin ici à l'équilibre et ensuite je prends le réseau, je l'amène un peu plus vers où je veux et je mesure chaque spin et en fait celui-là, cet équilibre-là je veux qu'il soit moins stable et cet équilibre-là maintenant je veux qu'il soit plus stable et donc je modifie mes synapses suivant une loi qui ressemble beaucoup à cette Dopfilm de sorte qu'ici en faisant ça je vais changer l'énergie du système pour que cet équilibre-là soit un peu moins stable et là en changeant la synapse de cette manière elle devient un peu plus stable et donc ce qui est super c'est que vous voyez que ici j'ai rétro-propagé le gradient grâce à la dynamique et donc du coup le changement synaptique il est mesuré il se fait qu'uniquement en mesurant par exemple pour cette synapse j'ai besoin de l'information sur ce neurone-là et ce neurone-là je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe là parce que ça a été déjà propagé grâce à la dynamique voilà donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus mais ce qui est vraiment super ça veut dire c'est que la dynamique d'un système physique par exemple de spin et sa capacité d'aller à l'équilibre permet simplement en mesurant ensuite ce qui se passe à l'équilibre de trouver de combien je dois modifier les synapses et donc de le faire apprendre et donc qu'est-ce que je peux dire c'est par exemple ce qu'on a fait récemment avec Jérémy Ledevant qui est en thèse qui finit sa thèse et qui va bientôt soutenir c'est qu'on a pris un système de spin donc la machine D-Wave qui est une machine d'easing on s'en est servi parce que c'est une machine d'easing qu'on peut programmer par le cloud donc on peut changer les couplages entre les spins là les spins c'est des qubits mais ça reste les spins et on a montré qu'on pouvait mettre un réseau de neurones dessus et faire apprendre ce réseau de neurones juste par sa capacité à aller à l'équilibre et donc ça ouvre maintenant ça montre qu'un système de spin ce qu'on a montré c'est que finalement on pouvait faire changer faire en sorte qu'un système de spin maintenant apprenne avec la même qualité qu'un réseau de neurones classique et donc ça ouvre maintenant la possibilité de penser à mettre ensemble les grands réseaux spin-troniques que l'on développe avec des nanotechnologies et de leur faire apprendre par leur physique c'est vers ça qu'on veut aller dans le futur merci beaucoup merci beaucoup Julie c'était vraiment très intéressant donc on va passer aux questions donc Louis tu dis il y a des questions il n'y en a pas encore il n'y en a pas encore bon alors les gens qui sont par vous peuvent poser des questions lèvent la main et on leur donnera la parole et Louis donnera la parole donc aux gens qui lèvent la main par Zoom mais donc on commence par la salle je ne sais pas si j'ai bien compris la simulation du neurone biologique qui a 10 000 connexions si vous avez 1000 neurones enfin 1000 neurones et que vous voulez faire 10 000 connexions 1000 connexions ça vous fait 1 million de est-ce que ça vous fait 1 million de radiofréquences à contrôler alors si je veux alors je vais revenir sur la slide pour être plus clair donc par exemple ici j'ai ce que j'illustre ici c'est un système qui a 4 neurones qui va vers 2 neurones et vous voyez que chaque neurone reçoit le même nombre reçoit 4 synapses enfin donc vers 1 neurone pour connecter 4 neurones à 1 neurone il me faut 4 synapses ok donc si je veux connecter 1000 neurones à 1 neurone il me faut 1000 synapses et maintenant si je veux connecter 1000 neurones à 1000 neurones il me faut 1000 par 1000 synapses ouais c'est beaucoup tout à fait ouais c'est un des grands défis donc Louis tu as une question est-ce que vous m'entendez ? oui bonjour madame merci pour ce très bel exposé très excitant je suis Bruno Sessac directeur de recherche à l'Indria et j'aurais une question concernant justement le lien avec les vrais neurones je dirais parce que d'abord je voudrais savoir si est-ce que vos WIJ peuvent être inhibiteurs ? j'ai l'impression que oui c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent être négatifs ? je pense que oui mais je voudrais en être sûr parce que l'inhibition est vraiment très importante dans la dynamique neuronale la deuxième question c'est que un des problèmes peut-être du modèle de Hopfield c'est qu'il justement il a une énergie c'est-à-dire qu'il a cette énergie parce que les WIJ sont symétriques mais dans les synapses réelles les WIJ ne le sont pas et ça change beaucoup les choses parce qu'en fait peut-être qu'une des propriétés les plus importantes du cerveau c'est pas d'être capable de traiter des images statiques c'est d'être capable de traiter un monde dynamique et c'est peut-être ça qui rend encore plus impressionnant donc c'est ma dernière question est-ce que vous pensez que le type de système que vous développez sera un jour éventuellement capable de traiter des scènes dynamiques donc est-ce que les WIJ peuvent être négatifs est-ce qu'ils sont nécessairement symétriques est-ce que ça pose un problème et est-ce que vous pouvez traiter des scènes dynamiques avec ce système oui merci beaucoup pour les questions donc effectivement dans notre implémentation physique avec les jonctions tunnel magnétiques oui les WIJ peuvent être négatifs en fait c'est ce qu'on voit ici la pente passe de positive à négative c'est ça d'accord on peut avoir les deux parfait alors après comme j'ai dû aller vite dans les systèmes qu'on réalise actuellement en fait les synapses sont unidirectionnelles donc on n'est pas bidirectionnel d'accord mais dans les algorithmes qu'on étudie pour l'instant dans les systèmes de spin effectivement les synapses sont bidirectionnelles et effectivement cet algorithme qui s'appelle equilibrium propagation qu'on est en train de regarder comme on a des synapses bidirectionnelles et qu'on doit attendre un équilibre pour l'instant cet algorithme ne marche qu'avec des entrées statiques mais finalement et donc je suis complètement d'accord que c'est une limitation et donc on va dire que c'est un premier modèle dans l'avenir le but ça va être de faire évoluer ce modèle pour être capable en particulier de traiter de traiter des non dynamiques effectivement merci beaucoup qui va certainement passer par probablement par soit avoir des synapses unidirectionnelles soit de rajouter une forme de récurrence par dessus oui je vous remercie merci donc une autre question deux autres questions par zoom et puis après on reviendra à la salle bonjour Julie merci beaucoup pour ce bel exposé et félicitations pour les récents prix que tu as eu récemment j'avais une question un peu plus terre à terre par rapport à la fonction de tarif multiplexing je me demandais en vue de réalisation de produits quelle est la dépendance en température du couplage RF parce que je crois que pour les produits MRAM ils testent jusqu'à 65 degrés pour les benchmarks et je me demandais si vous aviez mesuré la dépendance en température pour les performances de réseau oui c'est une bonne question la réponse est non pour l'instant nous on ne s'est pas encore préoccupé de ça mais par contre on travaille à température ambiante sans contrôler la température donc il y a une marge sur laquelle ça fonctionne après on n'a pas cherché à pousser donc par exemple est-ce que ça ça marcherait dans un environnement d'un moteur de voiture etc ça reste complètement à étudier et sur l'extension spatiale à température ambiante du couplage est-ce que vous avez essayé de changer l'espacement des mémoires pour voir la dépendance sur le couplage RF alors pour l'instant en fait dans tous les types de couplage qu'on a utilisé on n'utilise pas des couplages proches voisins finalement en fait le le couplage il est médié soit par des antennes soit par des lignes électriques donc c'est pas des couplages dipolaires donc on n'a pas d'influence de l'espacement entre nos jonctions en tout cas on travaille dans un environnement où ils sont suffisamment espacés pour que le couplage dipolaire entre les jonctions n'ait pas d'impact donc ce qui demande de les espacer à peu près de deux fois leur diamètre par contre ça peut dans le futur être intéressant d'avoir ce couplage supplémentaire cette forme de couplage pro-voisin en plus ça peut peut-être amener quelque chose mais ça on ne l'a pas étudié d'accord ok super merci beaucoup Julie merci bonjour merci beaucoup pour cet exposé très intéressant surtout pour ces travaux très prometteurs vous avez parlé de vos travaux sur la machine de D-Wave je voulais juste savoir dans quelle mesure par rapport à une approche je dirais d'algorithme quantique mais n'étant pas installé n'étant pas implémenté sur une machine qui prétend en tout cas avoir un comportement quantique dans quelle mesure et si oui vous avez observé ou pas une amélioration non on n'a pas observé d'amélioration par exemple ici sur ces simulations voyons par exemple sur le graph nous on pense pas qu'il y ait un avantage quantique mais le hardware fait un petit peu mieux qu'un algorithme de simulating annealing en fait ici ce qu'on voit sur ces graphes c'est les petites étoiles c'est le hardware et les les pointillés c'est les simulations mais la manière dont on utilise la machine le D-Wave comme on attend l'équilibre du système de spin et qu'on va être sûr d'être bien à l'équilibre on attend un temps plus long que la décohérence des spins maintenant une question dans la salle oui pour être sûr que j'ai pas compris toute la première partie en fait le réseau n'apprend pas en fait vous apprenez avec un du software un modèle linéaire j'imagine derrière oui oui complètement donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on utilise le fait que je sais pas si j'ai mis le fit par exemple donc ça c'est des résultats les points c'est des résultats expérimentaux et les lignes c'est notre modèle et en fait c'est grâce à ce modèle qu'on est ensuite capable d'apprendre d'accord et par contre deuxième partie et dans la deuxième partie on se pose la question dans le futur finalement comment est-ce qu'on pourrait apprendre de manière plus efficace que ça sans passer par un ordinateur mais directement par le système en fait c'est ça qu'on voudrait faire d'autres questions oui merci beaucoup ma question pourrait être très naïve désolé vous avez dit au début qu'en fait un des problèmes que vous traitez c'est ce qu'on peut faire une machine plus économe énergétiquement alors est-ce qu'on a une évaluation par rapport à une opération donnée qu'est-ce qu'on gagne énergétiquement mais en tenant compte aussi du matériel dont vous avez besoin parce qu'effectivement j'ai pas j'ai pas saisi si ça coûte des milliers d'euros ou des millions d'euros pour faire un montage en termes de coût de coût de production par exemple c'est ça total oui oui ça c'est c'est effectivement une bonne question également donc juste pour revenir sur la première partie donc pour l'instant il y a des estimations puisqu'on n'a pas de système à grande échelle donc il y a des estimations qui disent qu'on peut gagner entre 100 et un facteur entre 100 et 1000 en termes d'énergie électrique après le coût de production c'est comme toujours c'est très compliqué après je pense que l'avantage comment dire que tous ces développements de puces neuromorphiques que ce soit avec la spintronique ou d'autres technologies elles sont supportées enfin elles se basent sur les développements des technologies mémoires et elles utilisent des composants mémoires dans un mode différent mais qui ne changent pas fondamentalement les matériaux en fait donc ça demande de revoir comment utiliser le composant et aussi le circuit enfin le circuit qui le commande mais on n'est pas en train de revoir le process fonderie etc voilà donc je pense qu'effectivement si on devait tout réinventer ça aurait un coût plus fort maintenant donc effectivement peut-être ce que je peux mentionner également c'est que là j'ai présenté par ce qu'on fait une approche neuromorphique qui est très c'est-à-dire qu'on essaie d'utiliser des choses existantes et des technologies de mémoire existantes pour cette raison notamment mais il y a des branches très intéressantes qui sont beaucoup plus amont qui veulent par exemple utiliser des matériaux organiques qui vont consommer encore moins il y a même des personnes qui veulent interfacer matériaux organiques neuromorphiques avec le vivant il y a beaucoup de recherches là-dessus plus amont merci oui là il y a une question sur le tchat je la lis comment contrôlez-vous les phénomènes de surapprentissage là pour l'instant on n'a pas ce problème j'avoue en fait même si les composants spintroniques sont fort stables on a quand même pas mal de bruit donc on a le surapprentissage souvent il est lié à un overfitting c'est-à-dire que mais en fait ce qu'on fait d'un point de vue algorithmique c'est qu'on rajoute du bruit dans ce cas-là mais on rajoute peu de bruit là les composants spintroniques ont plus de bruit que ça donc on ne souffre pas j'ai envie de dire que grâce au moins la variabilité des nanocomposants va permettre je pense de ne pas souffrir de ce phénomène encore une question non vraiment encore merci beaucoup merci à vous merci 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 merci